... Moi, je cherche de faire toujours des choses différentes. Italo Calvino. Quand j'ai fini un livre, j'ai envie d'écrire quelque chose d'autre. C'est pour ça que je change beaucoup ma technique, la forme même du récit d'un livre à l'autre. Parce qu'écrire, ce n'est pas une chose amusante. Ça ne peut pas faire de mal. J'aime beaucoup monter des machines. Dans mes derniers romans, je monte des machines très compliquées, mais j'espère qu'elles restent compliquées pour moi, mais pas pour le lecteur. Et là, vous vous êtes beaucoup amusé pour écrire ce livre, non ? Mon souci, c'est que le résultat soit amusant. La question, si je m'amuse ou pas, c'est ma question. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino si par une nuit d'hiver, un voyageur... Détends-toi. Concentre-toi. Écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas. Je lis. Je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort. Crie. Je commence le nouveau roman d'Italo Calvino. Ou si tu préfères, ne dis rien. Espérons qu'ils te laisseront en paix. Prends la position la plus confortable. Assis, étendu, peltonné, couché. Couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre. Dans un fauteuil, un sofa, un fauteuil à bascule, une chaise longue, un pouf. Ou dans un hamac, si tu en as un. Sur ton lit, naturellement. Ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas en position de yoga, en tenant le livre à l'envers, évidemment. Essaie de prévoir dès maintenant tout ce qui peut t'éviter d'interrompre la lecture. Si tu fumes, les cigarettes, le cendrier à portée de main. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu as envie de faire pipi ? A toi de voir. Tu voici donc prêt à attaquer les premières lignes de la première page. Tu t'attends à retrouver l'accent reconnaissable entre tous de l'auteur. Non ? Tu ne le retrouves pas ? Après tout, qui a jamais dit que cet auteur avait un accent entre tous reconnaissable ? On le sait, c'est un auteur qui change beaucoup d'un livre à l'autre. Et c'est justement à cela qu'on le reconnaît. Qui mieux quitte Allo Calvino lui-même pour évoquer sa plume caméléon ? Je dois dire qu'on entre tout de suite dans l'histoire. Ce n'est pas une préface parce que tout le livre est écrit de cette façon. C'est-à-dire le lecteur est le héros de ce livre. Et c'est au lecteur qui arrive des aventures plus romanesques encore que celles racontées dans les romans qu'il lit. L'écrivain italien, né en 1923 et disparu en 1985, a produit, comme il s'en amuse dans cet extrait, une œuvre foisonnante et étonnamment variée, passant de l'essai au roman néoréaliste, des fictions scientifiques à l'autoportrait. La semaine dernière, nous avons tutoyé le ciel en compagnie du baron Perchet, un libre-penseur établi dans les arbres pour mieux vivre sa liberté. Pour cette deuxième émission consacrée à Calvino, je vous invite à découvrir un autre grand roman de l'écrivain dont je viens de vous lire le préambule « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Beaucoup d'auteurs sans doute ont rêvé d'écrire un livre somme, un livre complet, le livre qui compilerait tous les livres existants. Italo Calvino, lui, y est parvenu à sa manière, avec son humour habituel. Convaincu, je le cite, que c'est un contresens d'écrire aujourd'hui de longs romans, car le temps a volé en éclats. L'écrivain italien a publié en 1979 ce roman « Hors normes », collage de dix débuts d'histoire dans dix univers distincts. Histoire passionnante, mais dont il ne livre à chaque fois que le premier chapitre, comme pour mieux inviter son lecteur à inventer la suite. Et justement, entre ces récits que rien ne rassemble a priori, Calvino imagine un personnage. Un lecteur, bien sûr, avide, comme vous et moi, de connaître la suite des histoires. Je vous propose donc ce soir d'ouvrir ce livre mille feuilles et de suivre cette quête au pays des imaginaires. Nous empruntons la traduction de Daniel Salnave et François Valle, parus aux éditions du Seuil. Découvrons pour commencer la première des dix histoires inachevées qui donne son titre au roman « Si par une nuit d'hiver, un voyageur… » Nous voici plongés dans un univers romanesque à souhait, digne des plus célèbres histoires d'espionnage. Une gare, deux nuits, et un mystérieux voyageur sur le quai qui semble guetter quelqu'un. Le roman commence dans une gare de chemin de fer. Une locomotive souffle. Un sifflement de pistons couvre l'ouverture du chapitre. Un nuage de fumée cache en partie le premier alinéen. Dans l'odeur de gare, passe une bouffée d'odeur du buffet. Quelqu'un regarde à travers les vitres embuées, ouvre la porte vitrée du bar. Tout est brumeux à l'intérieur. Soir pluvieux. L'homme entre dans le bar. Des boutonnes sont par-dessus humides. Un nuage de vapeur l'enveloppe. Un coup de sifflet s'éloigne le long des voies luisantes de pluie à perte de vue. Les joueurs attablés replient contre leur poitrine l'éventail de leur carte et se tournent vers le nouveau venu tandis que d'autres consommateurs au comptoir soulèvent leur petite tasse et soufflent à la surface du café, les lèvres et les yeux entr'ouverts, ou bien aspirent le trop-plein de leur chope de bière avec des précautions extrêmes pour ne rien laisser déborder. Le chat fait le gros dos. La caissière ferme la caisse enregistreuse qui fait dring. Tout signe qui tend à vous informer qu'il s'agit d'une de ces petites gares de province où celui qui arrive est aussitôt remarqué. L'homme qui va et vient entre le bar et la cabine téléphonique, c'est moi. Cette gare, j'y ai débarqué ce soir pour la première fois et il me semble déjà y avoir passé toute une vie. Entrant et sortant dans ce bar, passant de l'odeur de la verrière à celle de siures mouillées des toilettes, le tout mélangé dans une unique odeur qui est celle de la tente. L'odeur des cabines téléphoniques quand il ne reste plus qu'à récupérer les jetons puisque le numéro ne donne pas signe de vie. Il ne serait pas prudent que je m'éloigne d'un endroit où l'on pourrait encore venir me chercher, ni que je me fasse davantage voir avec cette valise encombrante. La seule chose à faire est d'essayer de rétablir le contact perdu. Je continue donc à gaver de jetons le téléphone public qui chaque fois les recrache. Où sont-ils maintenant ceux dont je dois recevoir des instructions, disons même prendre des ordres ? Il est clair que je dépends d'autrui. Je n'ai pas l'air d'un homme qui voyage pour son compte ou qui traite des affaires propres. Je dois être un exécutant plutôt, un pion dans un jeu très complexe, la petite roue d'un grand engrenage, si petite qu'on ne devrait même pas l'avoir. De fait, il avait été convenu que je devais passer par ici sans laisser de traces. Et au contraire, je laisse des traces à chaque minute que je passe ici. J'en laisse si je ne parle à personne parce que j'apparais comme un homme qui ne veut pas ouvrir la bouche. J'en laisse si je parle parce que chaque mot qu'on dit est un mot qui reste et qui peut revenir quand on s'y attend le moins. Un homme que je ne connais pas devait m'attendre à ma descente du train si tout n'était pas allé de travers. Un homme avec une valise à roulettes semblable à la mienne, mais vide. Les deux valises se seraient heurtées comme par mes gardes dans le va-et-vient des voyageurs sur le quai entre un train et l'autre. Un incident comme il s'en produit par hasard que rien ne permet de distinguer de ce qui se produit par hasard. Avec en plus quelque chose que l'homme m'aurait dit. Un mot de passe. Un commentaire sur le titre du journal qui dépasse de ma poche l'arrivée d'une course de chevaux. Ah ! Le gagnant s'est énon-délé. Nous aurions remis nos valises à flots en manœuvrant leurs tiges métalliques, non sans échanger probablement quelques répliques sur les chevaux, les pronostics, les paris, et nous serions repartis vers nos trains respectifs en menant chacun notre valise. Personne ne se sera aperçu de rien et pourtant je serai resté avec sa valise pendant que lui serait parti avec la mienne. Un plan parfait. Si parfait qu'il aura suffi d'une complication de rien du tout pour le flanquer par terre. Et maintenant, moi je ne sais plus quoi faire. Je suis le dernier voyageur à attendre dans cette gare d'où il ne partira et où il n'arrivera plus aucun train avant demain matin. Au buffet de la gare, il n'y a plus que des gens qui se connaissent tous, qui n'ont à vrai dire rien à faire à la gare, qui sont venus jusqu'ici en traversant la place peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres cafés ouverts, peut-être à cause de l'attraction que les gares continuent d'exercer dans les villes de province, l'espoir de ce minimum qu'on peut attendre aux alentours d'une gare ou simplement le souvenir du temps où le seul point de contact avec le reste du monde c'était la gare. Le passe-temps favori des clients du buffet de la gare se semblent être les paris, des paris sur les plus minimes incidents du tissu quotidien. Je regarde de l'extérieur la vie d'un soir ordinaire dans une petite ville ordinaire et je me rends compte que je suis coupé des soirées ordinaires pour je ne sais combien de temps. Je pense à des milliers de villes comme celle-ci, à des centaines de milliers d'établissements éclairés où à sept heures les gens laissent couler le soir. Il y en a qui, sans doute, n'ont rien d'enviable. Je serai pourtant prêt à ce moment-ci à faire l'échange avec n'importe lequel d'entre eux. Le commissaire Gorin a battu aujourd'hui tous les records du retard, dit quelqu'un au moment où le commissaire entre. Salut la compagnie ! Le commissaire s'approche de moi, abaisse le regard sur ma valise, sur mon journal, glisse entre ses dents, zénon délé et se dirige vers le distributeur de cigarettes. On m'a donné à la police ? C'est un policier qui travaille pour notre organisation ? Je m'approche du distributeur comme pour retirer moi aussi des cigarettes. Lui, on a tué Yann, 20 ans. Et la valise ? Emporte-la, nous ne voulons pas savoir. Tu prendras le rapide de 11 heures. Mais il ne s'arrête pas ici. Il s'arrêtera. Sur le quai 6, à hauteur des marchandises, tu as 3 minutes. C'est alors qu'Italo Calvino balaye sans crier gare l'univers esquissé. Que contient donc cette valise compromettante ? Et à quelle organisation étrange appartient notre narrateur ? On n'en saura pas plus. Car l'auteur, malicieux, interrompt net son histoire, jouant avec l'attente ainsi créée, Calvino s'amuse à mettre en scène un double du lecteur, lui aussi frustré par la suspension du récit. Il l'interpellera à la deuxième personne tout au long du roman. Tu as déjà lu une trentaine de pages et voici que l'histoire commence à te passionner. Tout d'un coup, tu te dis « Mais cette phrase, je la connais, j'ai l'impression d'avoir déjà lu tout ce passage. » Juste au moment où tu commençais vraiment à t'intéresser, voici que l'auteur se croit obligé de recourir à un de ces exercices de virtuosité qui désigne l'écrivain moderne, il reprend un paragraphe tel quel. Un instant, regarde le numéro de la page. Ça alors, de la page 32, tu es revenu à la page 17 ? Ce que tu prenais pour une recherche stylistique de l'auteur est une erreur de l'imprimerie. Les mêmes pages ont été reprises deux fois. Tu tournes anxieusement les pages suivantes pour trouver la page 33. Encore une fois, la page 17, la troisième. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre qu'on t'a vendu ? On a relié ensemble des exemplaires d'un seul cahier. Il n'y a plus d'une seule bonne page dans tout le livre. Le lendemain, dès que tu as un moment de libre, tu te précipites à la librairie, ton livre déjà ouvert, un doigt sur la page, comme si cela suffisait pour rendre évident le désordre général de la pagination. Vous savez ce que vous m'avez vendu ? Regardez-moi ça. Juste au moment le plus passionnant. Le libraire ne se démonte pas. Ah, vous aussi. J'ai déjà eu plusieurs réclamations et ce matin justement j'ai reçu une lettre de la maison d'édition. Lisez. Dans l'expédition des dernières nouveautés de notre catalogue, une partie du tirage du livre d'Italo Calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur, est défectueuse et doit être retirée de la circulation. Par suite d'une erreur de brochage, des feuillets du volume Susdi ont été mélangés avec ceux d'un autre volume de notre dernière sortie en s'éloignant de Malbork du polonais Tadzio Bazagbal. Nous vous demandons de nous excuser pour ce fâcheux contre-temps et veillerons au remplacement rapide des exemplaires fautifs, etc. Je vous demande un peu si c'est au malheureux libraire de supporter les conséquences quand les autres ne font pas attention. Une vraie journée de fou ! Nous avons contrôlé les Calvino un par un. Nous en avons heureusement un certain nombre de bons et pouvons échanger de suite un voyageur gâté contre un exemplaire impeccable flambant neuf. Un moment. Réfléchis. Un roman polonais ? Ce que tu avais commencé à lire avec tant d'intérêt ce n'était pas le livre que tu croyais mais un roman polonais. Mais alors c'est celui-là que tu dois de toute urgence te procurer. Ne te fais pas avoir. Explique clairement les choses. Écoutez, non, le Calvino ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai commencé le polonais c'est le polonais que je veux continuer. Vous l'avez ce Bazagbal ? Comme vous voudrez. Il y a un moment une cliente est venue pour le même problème que vous et elle aussi a voulu faire l'échange avec le polonais. Il y a une pile de Bazagbal là sur la table juste sous votre nez. Servez-vous. C'est un bon exemplaire au moins. Je vais vous dire je n'en mets plus ma main au feu. Si les maisons d'édition les plus sérieuses font de pareilles bourdes à qui voulez-vous qu'on se fie ? Je vous le dis comme je l'ai dit à la demoiselle. Si vous avez encore un motif de réclamation vous serez remboursé. Je ne peux pas faire plus. La demoiselle il te l'a montré. Elle est là entre deux rayons de librairie. Elle cherche dans les penguins modernes classiques. Elle fait courir un doigt léger et résolu sur le dos des livres aubergine pâle. De grands yeux rapides une carnation chaude et de bons pigments un flot de cheveux riches vaporeux. Voici donc la lectrice fait son heureuse entrée dans ton champ visuel lecteur ou plutôt dans le champ de ton attention ou plutôt c'est toi qui es entré dans un champ magnétique dont tu ne peux fuir l'attraction. Ne perds pas de temps alors. Tu disposes d'un bon sujet pour attaquer la conversation. Un terrain commun. Pense un peu. Tu peux faire étalage de tes lectures vastes et variées. Allons lance-toi qu'est-ce que tu attends ? Alors vous aussi le polonais dis-tu d'un trait. Mais ce livre qui commence et s'arrête là on s'est fait avoir parce que vous aussi à ce qu'ils m'ont dit moi c'est la même chose savez-vous essayez pour essayer j'ai renoncé à celui-là et je prends celui-ci. Une étrange coïncidence non ? Je vais peut-être arranger un peu mieux ta phrase mais enfin les idées principales tu les as fait passer. Elle sourit elle a des faussettes elle te plaît encore plus. Si tu rencontres un jour que non piove je t'y sposo et non dire non que sont très vite que non riposo mais piove là-dessus sur les champs sur les champs sur le mare blu un peu de poesie la nuit magique la nuit magique et c'est toute maie splendida belle comme un temps de faire mourir la réalité sembra un inganno con la nuit magique 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 ça peut pas faire de mal lecture proposée par Guillaume Gallienne jusqu'où la littérature peut-elle mener le lecteur de Calvino parvient d'abord à ses fins profitant de leur lecture commune il obtient le téléphone de la lectrice prénommée Lou de Milan l'occasion de la joindre ne tarde pas le lecteur découvre bientôt en effet que le nouvel exemplaire acquis ne poursuit pas le récit du mystérieux voyageur commence alors une vaste enquête qui mène les deux personnages de surprise en surprise le livre convoité se dérobe mais les guide vers un autre texte qui à son tour s'interrompt en appelant un nouveau livre résolu à obtenir le fin mot de l'histoire le lecteur décide de se rendre seul à la maison d'édition responsable des livres tronqués il tente d'y exposer sa requête l'un des salariés mais l'entreprise se révèle plus laborieuse que prévu le vieil employé est complètement dépassé par les événements vous êtes venu pour votre manuscrit il est en lecture non je me trompe il a été lu et avec intérêt bien sûr que je me rappelle une patte linguistique remarquable une authentique révolte vous n'avez pas reçu notre lettre nous regrettons pourtant de devoir vous informer tout cela était dans la lettre il y a un moment déjà que nous l'avons expédié le courrier a toujours du retard vous la recevrez ne vous inquiétez pas notre programme d'édition trop chargé la conjoncture défavorable vous voyez que vous l'avez reçu et que disait-elle de plus vous remerciant de nous avoir donné à lire votre manuscrit nous vous le faisons retourner ah vous venez le reprendre non non nous ne l'avons pas retrouvé un peu de patience on finira bien par le retrouver n'ayez pas peur ici on ne perd jamais rien nous venons tout juste de retrouver des manuscrits que nous cherchions depuis dix ans oh non avant dix ans nous retrouverons le vôtre bien avant du moins espérons-le celui qui parle ainsi est un petit homme sec et voûté qui semble se dessécher et se voûter un peu plus chaque fois que quelqu'un l'appelle le tire par la manche lui soumet un problème lui pose sur les bras une pile d'épreuves d'autore cavedagna je suis un lecteur seulement un lecteur pas un auteur te hâtes-tu d'annoncer comme on se précipite au secours de quelqu'un qui va faire un faux pas ah bon vous me faites plaisir de vrais lecteurs j'en rencontre de moins en moins le voilà en veine de confidence il se laisse emporter il oublie d'autres obligations il te prend à part tu essaies de lui exposer le motif de ta visite il saisit au vol et ne te laisse même pas continuer alors vous aussi vous aussi ces cahiers mélangés nous étions au courant des livres qui commencent et ne continuent pas toute la production de la maison est sans dessus dessous vous y comprenez quelque chose vous nous nous n'y comprenons rien de rien mon cher monsieur ce que je sais je vous le dirai bien volontiers écoutez la chose a commencé quand s'est présenté à la maison d'édition un jeune homme un certain Hermès Marana qui prétendait être un traducteur du comment donc comment ça s'appelle du polonais non pas du polonais une langue difficile que peu de gens connaissent comment dit-on il se faisait passer pour un polyglotte extraordinaire il n'y avait pas de langue qu'il ne connut même ce truc là le cimbre oui c'est cela le cimbre il nous remet un essai de traduction nous annonçons déjà le titre il nous remet ponctuellement les pages traduites 100 par 100 il empoche les avances nous envoyons le texte à l'impression nous commençons à le composer pour ne pas perdre de temps et puis à la correction des épreuves nous remarquons des contresens des étrangetés nous le faisons venir Marana nous lui posons quelques questions il se trouble il se contredit nous le serrons de près nous lui mettons le texte original sous les yeux en lui demandant d'en traduire un bout il avoue que du cimbre il ne sait pas un traître mot il avait mis les noms propres en cimbre mais le texte il l'avait traduit d'un autre roman quel roman ? quel roman ? c'est ce que nous lui avons demandé et lui un roman polonais de Tadzio Bazakbal mais ce que je vous ai raconté n'est encore rien parce qu'évidemment c'est naturel nous n'avions plus du tout confiance en ce monsieur nous voulions y voir clair confronter la traduction avec l'original et là qu'est-ce qui se passe ? ce n'était pas non plus un Bazakbal c'était un roman traduit du français d'un auteur belge peu connu Kavedagne s'éloigne et revient avec un dossier de photocopie le voici il s'appelle regarde en bas dans l'épaisseur des ombres nous avons ici le texte des premières pages en français regardez-le de vos propres yeux jugez un peu quelle escroquerie tu feuillettes les photocopies et au premier coup d'œil tu t'aperçois que ce livre n'a rien à voir avec aucun des quatre romans que tu as dû interrompre on appelle Kavedagne il hésite un moment entreprendre ses feuillets et te les laisser tu pourrais répondre que tout cela n'a pas d'importance et que ce n'est pas le roman que tu cherchais mais peut-être parce que le dottore Kavedagne dans l'épaisseur des ombres découvrons donc en même temps que notre lecteur-enquêteur les premières pages de ce nouveau texte qui vient s'ajouter aux précédents récits inachevés au gré des romans découverts le lecteur a déjà pénétré différents imaginaires la gare hivernale du premier récit une cuisine rustique un littoral nordique un pays totalitaire Calvino nous entraîne désormais dans une ambiance encore différente inspirée du roman noir avec un plaisir évident il met en scène les deux complices d'un meurtre un homme et une femme encombrés d'un cadavre peu coopérant au beau milieu de Paris j'avais beau tirer sur l'ouverture du sac de plastique elle arrivait à peine au coup de Jojo et la tête restait en dehors l'autre méthode aurait consisté à commencer par la tête mais cela ne résolvait pas mon problème car alors c'était les pieds qui restaient dehors la solution aurait été de lui faire plier les genoux mais bien que j'ai essayé d'y aider à coups de pied les jambes rédits résistaient et quand à la fin j'y suis parvenu jambes et sacs se sont pliés ensemble il était encore plus difficile à transporter ainsi et la tête ressortait encore plus qu'avant faudrait mettre un autre sac pour la tête dit Bernadette et je dus encore une fois reconnaître que l'intelligence de cette fille était bien supérieure à ce qu'on pouvait attendre de sa condition sociale le malheur est que nous n'arrivions pas à trouver un second sac de plastique un peu grand il n'y avait là qu'un sac à poubelle de cuisine un petit sac orange qui pouvait très bien servir à lui cacher la tête mais pas à cacher qu'il s'agissait d'un corps humain enveloppé dans un sac avec un sac plus petit pour envelopper la tête de toute façon nous ne pouvions pas rester plus longtemps dans ce sous-sol il fallait se débarrasser de Jojo avant le jour il y avait déjà deux bonnes heures que nous le promenions comme s'il avait été vivant un troisième passager dans ma petite auto décapotable et nous avions déjà attiré l'attention de trop de gens comme ces deux agents à bicyclette qui s'étaient approchés tout doucement et s'étaient arrêtés pour nous regarder au moment où nous nous préparions à le jeter dans le fleuve un moment plus tôt le pont de Bercy nous avait paru désert avisant les agents Bernadette et moi nous nous mettons aussitôt à donner de grandes tapes dans le dos de notre Maccabée il était affaissé contre le parapet Jojo la tête et les mains pendantes et moi je clame allez mon vieux vas-y crache tes tripes ça t'éclaircira les idées puis le soutenant à deux ses bras passés sur nos épaules nous le ramenons à la voiture échec de la première tentative c'est alors que nous nous sommes mis à la recherche du sac de plastique et du bidon d'essence il ne restait plus qu'à trouver l'endroit ça paraît impossible mais dans une métropole comme Paris un endroit commode pour brûler un cadavre on peut perdre des heures à le chercher est-ce qu'il n'y a pas une forêt à Fontainebleau ? question en démarrant à Bernadette qui était revenue s'asseoir à côté de moi montre-moi le chemin toi qui sais et je me disais peut-être que quand le soleil teintra le ciel de gris nous serons en train de rentrer en ville dans la queue des camions de maraîchers et il ne restera de Jojo qu'un petit taroussi et nauséabond dans une clairière au milieu des charmes de Jojo et de mon passé oui cette fois ce sera la bonne je pourrais être sûr que mes passés seront brûlés oubliés tous comme s'ils n'avaient jamais existé mais même si l'odeur du cadavre commençait à percer derrière son parfum de mauvaise eau de colonne je sentais que la partie n'était pas encore finie que Jojo mort pouvait me perdre encore une fois comme il l'avait si souvent fait de son vivant Bernadette n'avait rien à voir avec aucun de mes passés ces vieilles histoires entre Jojo et moi qui m'avaient obligé à me débarrasser de lui et de cette manière là elle n'en connaissait rien elle son amante elle croyait peut-être bien que je l'avais fait pour elle à cause de ce qu'elle m'avait dit de la vie qu'il l'obligeait à mener et pour l'argent naturellement car il y en avait et comment même si je ne pouvais pas dire que je le sentais déjà dans ma poche c'est l'intérêt commun qui nous réunissait Bernadette est une fille qui saisit au vol les situations ce gâchis là ou bien nous arrivions à nous en sortir ensemble ou bien nous y laissions des plumes tous les deux comme nous allions commencer nos vailles vien nocturnes avec lui complètement rhabillé et assis derrière bien droit dans la décapotable et qu'elle s'était assise devant à côté de moi un bras allongé dans le dos pour le retenir au moment où j'allais démarrer la voici qui passe sa jambe par dessus le levier de vitesse et la pose à cheval sur ma jambe droite moi je m'exclame Bernadette qu'est-ce que tu fais tu crois que c'est le moment elle tenait le mort d'une main et de l'autre commençait à me déboutonner nous étions serrés tous les trois dans cette voiture minuscule sur un parking du Faubourg Saint-Antoine en se contorsionnant avec des mouvements de jambes harmonieux je dois dire elle s'installe à cheval sur mes genoux et m'étouffe presque dans ses seins une vraie avalanche pendant ce temps-là j'ai dit qu'un étau doux et leurs avancées sur l'enquête mais l'énigmatique lectrice précipite le cours de l'histoire tu es assis à une table de café tu lis le roman de Silas Flannery que t'as prêté qu'avait Dania tu attends Lounmila tu as l'esprit occupé simultanément par deux attentes l'une est interne à la lecture l'autre c'est celle de Lounmila en retard sur l'heure de votre rendez-vous on t'appelle c'est ton nom que le garçon va répétant de table en table lève-toi on t'appelle au téléphone c'est Lounmila ? c'est elle je ne peux pas venir maintenant écoute j'ai le livre non pas celui-là aucun de cela un nouveau viens donc toi propose Lounmila oui chez moi pour l'instant je n'y suis pas mais je ne vais pas tarder si tu arrives le premier entre sans m'attendre la clé est sous le passage paillasson simplicité et désinvolture c'est sa façon de vivre la clé sous le paillasson la confiance faite au prochain sans doute aussi pas grand chose à voler tu cours à l'adresse qu'elle t'a donnée tu sonnes en vain comme elle te l'avait annoncé elle n'est pas à la maison tu trouves la clé tu entres dans la pénombre des persiennes baissées c'est un appartement de filles seul l'appartement de Lounmila voilà elle vit seule c'est cela que tu veux d'abord vérifier si tu trouves ou non les signes d'une présence masculine ou tu préfères éviter aussi longtemps que possible de savoir rester dans l'ignorance dans le doute en fait quelque chose te retient de fouiner peut-être la crainte de ne pas mériter son geste de confiance comment savoir ce que tu es lectrice voyons les livres la première chose qu'on note du moins à regarder ce que tu laisses à portée de main c'est que chez toi les livres ont pour fonction d'être lus immédiatement ce ne sont pas des instruments d'études ou de consultations ni les éléments d'une bibliothèque rangée selon un ordre déterminé tu n'as pas l'air en somme d'être une lectrice qui relie tu te rappelles parfaitement tout ce que tu as lu ça c'est une des premières choses que tu as fait comprendre de toi mais de même que tu les conserves dans ta mémoire tu aimes garder les livres en tant qu'objet auprès de toi ils traînent ça et là des volumes certains ouverts d'autres avec des signés improvisés ou cornés à un angle de page on voit que tu as l'habitude de lire plusieurs livres à la fois que tu choisis des lectures différentes pour les différentes heures du jour pour les diverses parties de ton habitation si petite soit-elle il y a les livres destinés à la table de nuit ceux qui trouvent place près du fauteuil à la cuisine ou au bain cela suffit-il pour qu'on dise que tu voudrais vivre plusieurs vies en même temps ou que tu les vis effectivement que tu sépares ce que tu vis avec une personne et dans un lieu d'avec ce que tu vis ailleurs avec d'autres lecteur dresse l'oreille un soupçon te gagne et le voici qui alimente ton anxiété d'homme jaloux qui ne s'accepte pas encore comme tel Ludmilla lectrice de plusieurs livres à la fois afin de ne pas se laisser surprendre par la déception que peut réserver chaque histoire tendrait à mener de front plusieurs histoires à la fois en vérité la vue même des livres de Ludmilla te rassure la lecture est solitude Ludmilla apparaît protégée par les valves du livre ouvert comme une huître dans une coquille l'ombre d'un autre homme probable et même certaine se trouve sinon effacée du moins reléguée dans la marge on lit tout seul même quand on lit à deux mais dans ce cas mais dans ce cas que cherches-tu ici prétends-tu pénétrer dans sa coquille t'insérer entre les pages qu'elle est en train de lire une clé tourne dans la serrure tu te tais comme pour lui faire une surprise comme pour affirmer à tes yeux et au sien que te trouver ici est tout naturel mais ce pas-là n'est pas le sien un homme évolue avec lenteur dans l'entrée tu vois son ombre entre les tentures il porte une veste de cuir son pas est celui d'un familier des lieux avec de longs arrêts ceux de quelqu'un qui cherche quelque chose je pense que la lectrice est la vraie protagoniste du livre Italo Calvino elle est plus personnage que le lecteur d'ailleurs elle a un nom elle a un nom et elle n'a pas une attitude passive envers la lecture dans chaque chapitre la lectrice énonce un désir de lecture qui est toujours différent elle n'est jamais satisfaite par ce que l'a lu elle dit non je voudrais lire un roman elle définit ce qu'elle veut lire et le roman le début du roman qui suit à ce chapitre c'est toujours du genre que la lectrice a défini elle est aussi la béatrice qui conduit le lecteur dans ce paradis de la lecture qui est vraiment la lectrice dont l'appartement semble être ouvert à tout vent le visiteur impromptu n'est autre qu'Irnerio un proche de Ludmilla que le lecteur a déjà croisé dans d'autres circonstances et qui ne semble pas s'étonner de le trouver là déconcerté lui mais curieux d'en apprendre davantage sur la maîtresse des lieux le lecteur interroge Irnerio à son propos loin de se préciser le portrait de Ludmilla se fait plus trouble elle serait proche révèle son ami de l'imposteur à l'origine des romans tronqués ces zones d'ombre pourtant n'enlèvent rien à l'attirance du lecteur pour l'énigmatique jeune femme assistons justement aux retrouvailles entre le lecteur et la lectrice quelques instants plus tard vous êtes assis elle et toi vous prenez le thé Irnerio devait être là mais son fauteuil reste vide il était là où est-il allé oh il doit être sorti il va et il vient sans rien dire on entre et on sort comme ça chez toi pourquoi pas et toi comment es-tu entré moi et tous les autres hé là c'est une scène de jalousie je ne vois pas comment j'aurai le droit tu crois qu'un moment pourrait venir où tu aurais le droit dans ces cas-là mieux vaut carrément ne pas commencer commencer quoi tu poses ta tasse sur la table tu quittes ton fauteuil et vas vers le divan où elle se tient assise commencer c'est toi qui l'as dit lectrice mais comment déterminer le moment exact où une histoire commence tout est déjà commencé depuis toujours la première ligne de la première page de chaque roman renvoie à quelque chose qui a déjà eu lieu hors du livre ou bien la véritable histoire est celle qui commence dix ou cent pages plus loin et tout ce qui précède n'est qu'un prologue les vies humaines forment une trame continue où toute tentative d'isoler un fragment de vécu qui est un sens en dehors du reste par exemple une rencontre entre deux personnes qui deviendra décisive pour toutes les deux doit tenir compte du fait que chacun des deux traîne avec lui un tissu de fait de lieu d'autres personnages et que de la rencontre il découlera à nouveau d'autres histoires vous êtes donc au lit ensemble lecteur et lectrice lectrice voici que tu es lue ton corps est soumis à un déchiffrement systématique à travers des canaux d'informations tactiles visuels olfactifs et non sans intervention des papilles gustatives l'ouïe à sa part aussi attentive à tes allaitements et à tes trilles le corps n'est pas seul chez toi objet de lecture il compte comme partie d'un ensemble compliqué d'éléments qui se manifestent à travers des événements eux visibles et immédiats tes yeux qui s'embrument ton rire les mots que tu dis ta façon de ramasser ou de répandre tes cheveux de prendre l'initiative ou d'esquiver et puis tous ces signes qui sont aux confins des us et coutumes tous les codes tous les pauvres alphabets au moyen desquels un être humain croit à certains moments être en train de lire un autre être humain et toi aussi lecteur tu es un objet de lecture tantôt la lectrice passe ton corps en revue comme si elle parcourait une table des matières tantôt elle le consulte comme pour obéir à une curiosité rapide et bien précieuse toi cependant au milieu des satisfactions que tu trouves à sa façon de te lire un doute s'insinue qu'elle ne te lisse pas tout entier tel que tu es mais qu'elle use de toi qu'elle utilise des fragments de toi détachés du contexte pour se construire un partenaire fantasmatique connu d'elle seule dans la pénombre de sa demi-conscience dans l'improvisation confuse d'une première rencontre on peut déjà lire l'avenir d'une première rencontre on peut déjà lire l'avenir d'une possible vie commune aujourd'hui vous êtes chacun l'objet de la lecture de l'autre chacun dans l'autre lit son histoire non écrite demain lecteur et lectrice si vous êtes ensemble si vous couchez dans le même lit comme un couple rangé chacun de vous allumera la lampe à son chevet et se plongera dans son livre deux lectures parallèles accompagneront l'arrivée du sommeil toi d'abord puis toi ensuite vous éteindrez la lumière revenu d'univers séparés vous vous retrouverez fugacement dans le noir où toutes les distances s'effacent Guillaume Galienne sur France Inter un peu de lecture ça peut pas faire de mal tropes brachia per non abbracciarti tentacoli senza tentazioni tropes brachia per non abbracciarti tentacoli per cercarti spettri dansano negli abissi negli abissi dansano pascelli fantasma e non ti trovo compagna dans l'université dans l'université dans l'université Mando messaggi d'inchiostro nero, nero, nel nero, nero 8 braccia per abbracciarti, 8 braccia mi mancano 8 braccia per ritrovarti, 8 braccia mi mancano E quando al fine io ti troverò, cento ventose io ti attaccherò E danzeremo insieme questo polpo d'amore L'abisso è scuro, scuro, l'inchiostro è nero, nero Mando messaggi di profondità, lettere di profondità E quando al fine io ti troverò, cento ventose io ti attaccherò E danzeremo insieme questo polpo d'amore 8 braccia per abbracciarti Au terme de l'enquête, derrière ces multiples trompe-l'œil C'est bien une histoire d'amour qu'esquisse la plume de Calvino Nous voici désormais à la fin du roman Marchant dans les pas du lecteur, nous avons parcouru 10 histoires singulières, sans vraiment éclaircir l'énigme de leur auteur Voici venue la dernière étape de l'enquête Celle qui, en une pirouette, va rassembler les 10 chapitres Et nous donnait, ou presque, le mot de la fin Lecteur, il est temps que cette navigation agitée trouve enfin un point à aborder Est-il un port mieux fait pour t'accueillir qu'une grande bibliothèque ? Il y en a certainement une dans la ville d'où tu es parti Et où te voici revenu après ce tour du monde d'un livre à l'autre Il te reste encore un espoir Et si, dans cette bibliothèque, se trouvaient les 10 romans qui se sont volatilisés entre tes mains Peu après que tu en as entrepris la lecture Tu as devant toi une journée calme et tranquille Tu vas à la bibliothèque Tu consultes le catalogue Tu te retiens difficilement de pousser un cri de joie Mieux, 10 cris de joie Tous les auteurs et tous les titres que tu cherches figurent dans le catalogue Où ils sont enregistrés avec soin Tu remplis une première fiche et la remets On te signale qu'il doit y avoir une erreur de numérotation dans le catalogue Car on ne trouve pas le livre On fera des recherches Tu en demandes aussi toi un autre On te répond qu'il est en lecture Mais on ne peut pas retrouver qui l'a demandé ni quand Le troisième que tu demandes est à la reliure Le quatrième est conservé dans une aile de la bibliothèque présentement fermée pour travaux Tu continues à remplir des fiches Pour une raison ou pour une autre Aucun des livres que tu demandes ne peut être mis à ta disposition Tandis que le personnel continue ses recherches Tu attends patiemment Assis à une table avec d'autres lecteurs plus chanceux Plongés dans divers volumes Tu tends le cou à gauche, à droite Pour lornier les livres des autres Vous pouvez me faire voir ? Demande l'un de tes voisins Il te prend la liste des dix titres Et lit à haute voix Si par une nuit d'hiver un voyageur S'éloignant de Malbork Penché au bord de la côte escarpée Sans craindre le vertige et le vent Regarde en bas dans l'épaisseur des ombres Dans un réseau de lignes entrelacées Dans un réseau de lignes entrecroisées Sur le tapis de feuilles éclairées par la lune Autour d'une fosse vide Quelle histoire attend là-bas sa fin ? Demande-t-il anxieux d'entendre le récit Ma foi, un roman qui commence comme cela Je jurerais bien que je l'ai lu Vous n'avez que le début et vous voudriez trouver la suite, n'est-ce pas ? Le malheur c'est qu'autrefois les romans commençaient tous comme cela Tu essayes d'intervenir Écoutez, il y a un malentendu Cela n'est pas un texte Seulement une liste de titres Le voyageur n'apparaissait qu'aux premières pages Et puis on ne parlait plus de lui Le roman, ce n'était pas son histoire Mais ce n'est pas de cette histoire-là que je voudrais avoir la fin Un autre lecteur t'interrompt Vous croyez que chaque lecture doit avoir un début et une fin ? Autrefois, le récit n'avait que deux façons de finir Une fois leurs épreuves passées Le héros et l'héroïne se mariaient Ou ils mouraient Là, tu t'arrêtes un moment pour réfléchir Puis avec la soudaineté de l'éclair Tu te décides Tu épouseras Lounmila C'est sur cette fin digne des contes de fées Que s'achève notre histoire Enfin, presque Calvino nous réserve un ultime clin d'œil dans l'épilogue que voici Lecteur et lectrice Vous êtes à présent mari et femme Un grand lit conjugal accueille vos lectures parallèles Lounmila ferme son livre Éteint sa lampe Abandonne sa tête sur l'oreiller Et dit Éteins-toi aussi Tu n'es pas fatigué de lire ? Et toi ? Encore un moment Je suis juste en train de finir Si par une nuit d'hiver un voyageur Dit à Lou Calvino Ça ne peut pas faire de mal Cette émission réalisée par Xavier Pestudgien Avec Pascal Bénard à la technique A été préparée par Estelle Gap Leila Kourousseliqua Périne Malinge Et Claire Tesserre Bonne soirée A la semaine prochaine